Comme d'habitude, nous sommes une centaine, donc avec Yachvili, Jean Zec, Martinez, Garouet, D'Entrance, Armari, donc pas mal de gens qui tous les ans viennent et nous font plaisir à chaque fois qu'on dédiait la course à quelqu'un. Alors là vous la dédiez à Jean-Pierre Garouet, Philippe D'Entrance et Louisou Armari, qui était la première ligne et la première coupe du monde, on part de Lourdes, de chez Renault Lourdes, et on va sur Ouzous, le village de Louisou Armari, après on va à Argelès, Pérophide, Lusse, et après c'est la montée chronométrée de Lusse Ardine. Et puis après, troisième mi-temps ? Oui, il y a toujours la troisième mi-temps, en descendant, on s'arrête au plateau de Bernardzaou, où il y a la fête des Toys, et après on mange au casino, où c'est les festovallis, dont Laurent Vignale et Michel Roder s'occupent, où il y aura un casse-croûte, et après le soir on mise des prix et le repas du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada « Les premiers au casse-croûte, c'est nous les pépés de la route. » Sacré randonneur de mon cœur, dans vos beaux maillots de couleur, vous vous prenez en rigolant, pour les champions de vos vingt ans, à vous l'Aspin, le Galibier, l'Isoar et le Tourmalet. La côte du château de l'Angle, que l'on monte en tirant la langue, Quand ça roule, 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 on se prend pour un que-t-il, Et le nez dans le guidon, on ne manque pas de style. Quand ça monte, 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 on est tous des charligoles, Les mains en haut des cocottes, en temps cesse dans l'école. Quand ça descend aussi, on est tous partallés, Même un tombeau ouvert, on se prend pour ce pêcher. Quand le sprint est lancé, on est tous bénissiés, Les premiers au casse-croûte, c'est nous les pépés de la route. C'est nous les cyclos, nous voilà, Paris-Brest, on l'a fait cent fois, Vaillant le Chiroulet des retours, c'est plus dur que l'ourde Strasbourg. Les Alpes ne nous font plus peur, c'est vrai qu'on les connaît par cœur, Mais seul le casque du Lyris nous a toujours mis au supplice.